et c'est bon on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play des volants 2 sur pc j'espère que vous avez bien que vous pétez la forme parce que moi oui nous allons tout de suite continuer après être entré dans la bibliothèque de génova soyez les bienvenus à la bibliothèque de génova j'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants oui je suis l'étroyant de la bibliothèque de génova nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très important par exemple savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique ça ne vous intéresse pas de trouver un remède savoir pourquoi ça gratte est nettement plus intéressant d'ailleurs lorsque nous aurons le temps je parlerai de mes propres recherches je suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilization magie plus précisément dans les légendes qui entoure l'utilisation de leurs étranges pouvoirs dans l'antiquité tardive avant que je vous parle de tout cela il va falloir terminer vos études oh merde c'est que voyez vous ouais c'est que voyez vous monsieur nous sommes pressés et silence vous êtes des étudiants et dans la bibliothèque vous êtes toujours mis à l'autorité de vos professeurs à moins que vous souhaitiez de vous ne rien apprendre dans ce cas sortez d'ici veuillez l'excuser monsieur étudiant menace monsieur le douillet on serait ravis de suivre votre entourage et tout particulièrement ce qui concerne le milite c'est pas vrai veuillez l'excuser oui bien si vous avez décidé alors nous allons commencer vous devez valider six unités d'enseignement aussi appelé UE dans différents domaines pour cela il vous suffit de parler à mes collègues chercheurs dans la bibliothèque chacun vous soumettra un problème qui vous permettra de valider une union vous avez le choix du programme et vous ne faites pas obligé et vous n'êtes pas obligé de tout faire même si j'aurai une petite récompense ou si vous obtenez les 8 UE enfin UE vous avez bien compris ? oui chef parfait bonne étude alors revenez me voir comme vous aurez terminé mais pas avant surtout je détestais de déranger il m'a un peu mon ancien prof j'ai toujours aimé les études c'est amusant il semble en savoir un nom sur les magi les magi les magi les magi mais je pense que c'est les magi il pourrait sûrement nous renseigner sur les magiélites vous êtes le nouvel étudiant ? j'ai trouvé une étrange relique archéologique dont le mécanisme m'échappe auriez-vous quelques minutes à m'accorder ? vous êtes bien aimable vous essayez cet objet a été trouvé dans les d'autres... dans l'ancien... rine hirulienne il ne possède aucune série à part cet étrange clavier sorti de symbole vous me rendrez un service en l'ouvrant pour moi mystérieuse antiquité mystérieuse antiquité ce coffre serait là si je suis enfoncé dans le bon ordre le bouton doré doit être activé en dernier sur quel point faudrait-il l'activer ? alors là j'essaie de voir celui-là non attendez attendez comment on peut le savoir ça ? j'ai perdu je pensais que ça allait être la Triforce mais non pas du tout pas du tout pas du tout de toute façon il y a que 3-1 donc... ah non il y a 4-1 ... attendez je ne comprends pas non non c'est pas ce que je voulais faire bordel comment on pourrait faire pour faire celui-là ? je vais tous les faire donc euh... ça va être une queue... plein d'énigmes dans cette vidéo attendez qu'est-ce que ça pourrait représenter ? c'est Hyrulien attendez je vais essayer de relire nouvel étudiant étrange relique dans le même calibre auriez-vous quelques minutes à m'accorder ? oui vous êtes bien des vagues Hyrulien voilà à part ces étranges claviers certis de symboles vous me rendiez un grand service en l'ouvrant numéro 3 mystérieuse antiquité ce coffre sur le vivace 6 boutons sont foncés de bon ordre le bouton doré doit être activé en dernier sur ce quel bouton dois-je appuyer ? en premier quel bouton oui ? quel bouton ? je ne comprends pas en fait le principe qu'est-ce qu'ils veulent que je cherche ? on va faire celui-là plus tard on va chercher les autres d'abord alors celui-là salutations chercheurs au service de la milice à votre service en parlant de service ça vous en dirait de me rendre un ? parfait le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice j'ai pris soin de respecter les conseils qu'il m'a imposé mais je suis convaincu qu'il y a une feuille quelque part attendez je vais vous montrer en partant du point de garde x échappé à tout doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance une patrouille peut choisir n'importe quelle direction mais doit s'arrêter à la 6ème tour rencontrée de plus elle ne doit jamais emprunter deux fois le même chemin en procédant ainsi l'une des tours restera toujours sans garnison laquelle ? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 non pas la A ça doit être l'une des plus proches à mon avis celle-là c'est un peu plus du pif mais la A non la B, la C la D, la E non c'est bien c'est vraiment chaud à trouver quand même ce n'est vraiment pas simple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 Qu'est-ce 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 que c'est-ce qu'est-ce qu'est-ce-ce qu'est-ce t'on doée que ce soit celle-là mais non c'est pas la baie pour cela désolé ça va être du pif fin mais c'est sûr enfin je ne sais pas laquelle ça peut être c'est vraiment pas facile c'est pas l'âge et quand même non c'est pas l'âge et la e d'accord pourquoi bien vu j'ai une dette envers vous alors mais si vous avez entendu n'hésitez pas à venir me voir bien je vais préparer mon report au conseil vous avez mérité votre eu en opération militaire ok pourquoi pas c'est vraiment pas facile vraiment très dur oh salut bon gars tu serais pas l'ingénieur en place sans envoyer pour voir oui à votre ambition dit donc voilà voilà il faut qu'on remplace toutes les anciennes réalisations de la ville j'essaye désespérément de trouver le tracé idéal pour les tous les jonctions mais c'est un véritable casse tête alors prendre cette carte ok 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 cela n'a pas l'air d'être trop dure j'aurais dû le fermer oh d'accord je vois non pas celui-là tu l'aim paraissait pas mieux on va voilà très très simple oh j'ai rien dit waouh passons par toutes les zones de la carte ils ont fumé hein ils ont fumé la fumée de ses mâles les enfants oh mais bête quelle intelligence voyons voilà bérir le tout le tout le tout tout le tout tout J'essaie de nous concentrer un minimum, désolé si j'en parle pour un. Et bah voilà, c'est pas si dur que ça. Pourquoi j'ai encore parlé ? Pourquoi j'ai encore parlé ? Non, 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 c'est bon. Oh, m'excusez, moi. Tadam ! Je fais juste de le faire petit à petit. Je crois que c'est un clin d'oeil à l'étonne, ça. Ah, parfait, j'ai cru que ça allait te prendre toute la journée. Merci, mon gars. Plus qu'à attendre l'assistant pour lui remettre les plans. Il est en retard, comme d'habitude. T'as bien mérité ton lieu en génie civil. On va essayer de prendre de tous les yeux. Mais vraiment tous. Je veux le succès. Enfin, ça doit être un succès à mon avis. Non, mais pour pas le temps de l'arrivée, je suis très occupé. Bon, à moins que vous ne soyez disposé à m'aider. Alors voilà, tous les 500 ans, deux comètes se croisent dans l'issue. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde, je ne manquerai cela. Mais malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles seront visibles. Tenez, regardez sur cette carte. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront ces cartes en diagonale. Uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant, ni après leur rencontre. Sur quel casse se croise entre elles ? Non, ce n'est pas ça. Non, je ne crois pas que c'est la bonne réponse. Ce n'est pas si dur celui-là, en tout cas. Non, c'est bon, j'ai... C'est ici. Non. Pourrait que je relise l'énigme. Ah non ! Non, c'est bon, je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Ce n'est pas ici. Elles ne toucheront aucune étoile, ni avant, ni après leur rencontre. Sur quel casse se croiseront ? Tel... Je l'aurais bien dit ici, mais non. Où est-ce qu'elles vont se croiser ? Si on me fait un digégonale, là... Ah, d'accord, ici. Ah, je croiseront, là. Tadam ! J'ai essayé de trouver les digégonales avec aucune étoile, et qui se croiseront sur la même case. Mais oui, c'est lui dans ce même. Comment, je ne l'ai pas vu moi-même. Merci pour votre aide. Je valide votre UE en astronomie. Celui-là était assez simple. Celui-là, je ne comprends toujours pas. Vous êtes étudiant ? Vous allez voir, le petit que c'est simple comme bonjour. Je vous donne votre UE si vous parvenez à résoudre un problème alimentaire. Alors, pour 3 ans, il est arrivé assez bien. Vous allez voir, c'est incroyablement facile. Question d'optique. Ok, c'est pas dur. Oh, quand même, d'accord. C'est comme ça qu'on les déplace. Ok. C'est un petit peu bizarre. Comment dire ? Non, c'est pas comme ça. Non plus. Non plus. Celui-là est vraiment assez difficile. Oh, ben voilà. Ah, non. Presque. Mais c'est pas là. Il en manque un. Là, il en manque plus d'un. Non. Non. C'est chaud quand même, c'est pas facile. Vraiment. Donc là, on est en ligne droite, c'est comme ça. Si je le coupe par ici. C'est bien parti, mais non. C'est bien parti, mais non. Ah, c'est difficile. C'est difficile, hein ? Enfin, vraiment. C'est l'étape du jeu. C'est assez curiose. Bonjour les amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous expliquer la grande peintura. Pour terminer l'oeuvre, déplacer les couleurs afin qu'aucune couleur n'apparaisse deux fois sur une même ligne ou sur une même colonne. Les couleurs marquées d'un point ne peuvent pas être déplacées. Quelle est cette facilité déconcertante ? Peut-être blague. C'est simple. Oh là là, c'était dur. Ah, la facilité du truc. Bravissimo. Vous méritez votre UE di Pintura Classica. Merci bien. Bonjour, je suis le nouveau cryptographe du Conseil des marchands. Ils m'ont demandé d'imaginer un nouveau système de chiffrement pour sécuriser les échanges commerciaux. Je viens enfin de mettre au point un système inviolable. Souhaitez-vous le mettre à l'épreuve ? Formidable. Si vous parvenez à repasser mon système, je validerai votre UE de cryptographie. Le chiffrement. Parmi les quatre symboles rosés, quel est celui qui complète la suite de symboles ci-dessous ? Donc, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est un plan. Le 6, c'est celui-là. C'est le nombre de constructions qui correspond. Un point, ça peut compter comme 1. Un carré, ça peut compter comme 1 également. Et un trait, ça compte pour 1 également. Ah oui, vous avez votre UE. Un système assez simple. Cette bibliothèque contient tant de rires qu'il faut un classement méticuleux. Je suis responsable des archives, mais comme il est impossible de tout trier parfaitement, je porte le titre d'un archiviste. C'est une blague qui dure depuis l'époque de l'Empire. Enfin, bref. J'ai un problème de rangement qui me tracasse au pliopoint. Ça fait 3 jours que je ne dors plus. Voudrez-vous essayer ? Bon. Alors, un classement de maniaque. L'un des livres doit s'élucter, elle n'aime pas sa place. S'auriez-vous de trouver l'intrus ? L'un de ces livres n'est pas à sa place. L'un de ces livres n'est pas à sa place. Ah non, c'est pas lui. Je croyais. L'un de ces livres n'est pas à sa place. Lequel ? Celui-là peut-être ? Non, c'est pas celui-là. Je ne vois vraiment pas comment je peux trouver. C'est sûrement une différence par rapport au classement. Non, toujours pas. Je ne mettrai pas d'accélération, bien entendu. Vous souffrirez en même temps que moi. En tout cas, ça me donne mal à la tête, tout ça. Quel livre n'a pas sa place ici ? Quel livre n'a pas sa place ? Quel livre ? Toujours pas. Tou-tou-tou-tou-tou. Code couleur, peut-être ? Je ne sais pas. Quelle est la différence entre tout ça ? Quel est le ressemblant sur tout ? Donc, un en haut, contre trait, trois vars. Celui-là, c'est bien rangé. Deux traits, 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 deux traits. C'est bon, j'ai trouvé le classement. Trois traits en haut, un trait en haut, trois... Celui-là qui n'est pas à sa place, c'est celui-ci. Qui devrait être à l'étage au-dessus. Ok, c'est bon. J'ai compris. La vie de ce livre est entourée de deux bandes d'horizontales, en haut et en bas. Il devrait se trouver sur les deuxièmes étagères et dire que je ne l'avais pas vu. Merci pour votre... Voici votre lieu d'arichi bibliothécaire. Ah, ma parole, mais nous avons ce livre en triple exemplaire. Tenez, le prenez, le manque de place en tout. 50 joueurs. Ok, ce sera sûrement pour un autre moment, ça. Donc faisons celui-là, le dernier, qui risque d'être assez dur. Vous avez bien, voici... Ouais, il possède l'occu de ses rires, à part ses étranges claviers. Vous m'aurez un grand service en l'ouvrant pour moi. Sérieuse antiquité, sourire si les 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Le bouton d'arrivée doit être activé en dernier. Sur quel bouton faut-il appuyer en premier pour déverrouiller le mécanisme ? Euh, il faut que ça fasse... Qu'est-ce qu'on pourrait compter ? Il y a 16 boutons... Est-ce que ce serait si con que ça ? Non, quand même pas. Non, ça va pas l'air aussi con. Comment faire celui-là ? Je ne le vois vraiment pas. Il n'y a que 3 boutons de 3. Boutons de 2, il y en a 1, 2, 3, 4... Oui, il y en a beaucoup des boutons de 2. Deux, deux, deux... Je crois qu'on va tous les faire dans l'ordre. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi bizarre. Il doit manquer des explications. Je ne comprends pas. C'est pas ce que je voulais faire. Non, on va faire tous les deux parce que je fais tous les uns. Alors, on va faire tous les 3 d'abord. On va tous les 3 d'abord. Il faudrait quand même pas que ça fasse cesse quand même. Je m'en fous clairement de ne pas trouver. Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut faire pour celle-là. Toutes les autres, j'ai trouvé, mais pas celle-là. Je peux rien plier en plus, ça. Donc, je crois que je vais faire tous les 3. Commençons par les deux dans l'ordre. Ok, pourquoi pas. Ok, merci. Ce n'est pas si difficile en fin de compte. Je vais valider votre UE d'archéologie. What ? Ok. Alors, ces études en avance. Mais... Félicitations ! Vous avez obtenu tous les UE. Cela mérite une incompléence momentaire. Tenez. Nice. Bien, passons maintenant à mon enseignement. Que voulez-vous savoir ? Les magies. Les magies sont un peuple, ou plutôt une civilisation, qui a connu son impogène il y a plus de 2500 ans, alors que le monde était encore largement submergé. Les légendes leur attribuent des pouvoirs magiques inédits dans l'histoire. Certains vont même jusqu'à imaginer qu'ils pouvaient manipuler le temps. Mais ce sont vraisemblablement des exagérations recréées à posteriori pour expliquer des phénomènes que les autochtones de l'époque ne comprenaient pas. Toujours est-il qu'après avoir dominé leur époque, ils ont entièrement disparu il y a 2000 ans. Ils n'ont laissé derrière eux que quelques ruines et bien des secrets non résolus. Que voulez-vous savoir ? La disparition des magies. C'est certainement la plus grande énigme de toutes. Pourquoi il y a 2000 ans, une grande civilisation si puissante que les magies a-t-elle totalement, entièrement disparu ? Sans laisser de traces ou presque. Je dois réveiller que près des années de recherche, je n'en ai toujours pas la moindre idée. Que voulez-vous savoir ? Les magies. Lites. Ceux que l'on appelle communément les magies lites sont en fait les reliques les plus célèbres de la civilisation magie. Ils sont relativement rares, mais repartis de façon régulière sur différents continents. On ne comprend pas exactement à quoi ils servaient. Les inscriptions que l'on peut déchiffrer font référence à une route ou un chemin vers où ? C'est d'ailleurs en cherchant un magie lite que mon ancien professeur, qui était aussi une grande spécialiste des magies, est morte. Une bien triste histoire. Que voulez-vous savoir ? Votre professeur. Mon ancien professeur était une grande spécialiste des magies. Elle a consacré sa vie à la découverte des raisons de leur disparition. Je me souviens qu'elle s'intéressait tout particulièrement en magie lite. Elle pensait que ses pierres refermaient un pouvoir qui, une fois activée, lui permettrait d'en savoir plus sur les magies. Elle avait découvert un magie lite qu'elle croyait pouvoir activer avec la pierre du temps. Malheureusement, elle a été capturée par des pirates qui habitaient l'île à l'époque. Elle n'a jamais retrouvé sa trace. On n'a jamais retrouvé sa trace. C'était sur l'île magie, celle que l'on appelle aujourd'hui l'île maudite. Que voulez-vous savoir ? La pierre du temps. La pierre du temps est une vraie, une véritable légende. Elle n'aura rien à rapport avec les magies lites, mais je n'en sais qu'à plus. Cet objet est très antérieur au magie. Si ancien d'ailleurs, que personne ne se rappelle ni quand pourquoi elle a été créée. Je ne sais même pas, c'est pas certain que la pierre existe. La seule référence directe que j'ai pu identifier se trouve dans les archives de la famille royale de démonia que j'ai eu la chance de pouvoir consulter. La pierre du temps serait une grande pierre ronde et noire avec un oeil gravé en centre. D'ailleurs, cet objet ressemble à celui utilisé par le prophète. Étrange coïncidence, si vous voulez mon avis, je ne m'intéresse guère au monde extérieur. Que voulez-vous savoir ? L'île Magie L'île Magie se trouve loin à l'est. On peut uniquement s'y rendre en bateau depuis le port de Syrah. Elle doit son nom en ruine de Magie que l'on y trouve. Les pirates s'y étaient installés jusqu'à ce qu'elle soit mystérieusement chassée. Mystérieusement chassée. Quoi qu'il en soit, les pêcheurs refusent toujours de s'y rendre. Selon eux, l'île est maudite. Et c'est d'ailleurs son nom désormais. L'île maudite. L'histoire de fantôme comme si ça existait. Pour vous rendre, désolé, j'ai mal lu. Sachez que seul un membre du conseil des marchands pourra vous procurer un laissé-passer. Que voulez-vous savoir ? Rien. Merci. Ok. Donc là, on finit ça. Maintenant, avant d'aller sur l'île maudite, on va regarder si on peut rentrer. Même si cela me... On ne peut pas. Donc on va... On va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Stead. Moi, je dis que je vais l'acheter. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.